C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas préparé un match. Déjà, d'être dans le groupe, ça serait déjà bien. Donc voilà, je suis content. La blessure, c'est du passé maintenant. Je me concentre sur le travail. Je suis content d'avoir intégré le groupe en Tunisie. Je suis passé par des moments très difficiles. Mais bon, maintenant, c'est du passé. Je me concentre sur le travail. Je suis content de faire partie du projet de l'USMA. Et pour moi, il va commencer dès demain, inch'Allah, si je suis dans le groupe. Et puis voilà, si je dois être aligné, je serai aligné tant mieux. Mais le plus important, c'est que l'équipe gagne demain. Au moins, on va chercher un résultat, inch'Allah. Et moi, je suis content. Et tout ce que je pourrais prendre, je vais le prendre avec plaisir. Tch'Allah. Tch'Allah. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière ? On parle d'une blessure qui ne guérit pas. C'est la mère, par exemple. C'est la bonne épouse de la cheville. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Est-ce que vous avez du mal à récupérer ? Ou bien du mal à soigner ce mal ? Non, en fait, j'étais blessé depuis longtemps, c'est vrai. Mais je me suis fait opérer maintenant. Donc ça va. C'était un morceau d'os qui se baladait dans ma cheville. Et je l'ai enlevé. Donc maintenant, ça va mieux. Et voilà, je ne ressens plus rien. Donc alhamdoulilah, je me concentre sur les entraînements que j'ai. Et puis maintenant, c'est du passé pour moi. Je me sens bien physiquement. Je me sens bien avec le groupe. On a un bon groupe. Il y a des bonnes personnes, des joueurs d'expérience, des jeunes. Donc moi, je suis content d'avoir cette place dans l'effectif. Et maintenant, c'est du passé à la blessure. Je ne préférerais plus en parler. Il n'y a pas de souhaiter essayer. Oui, c'est un match difficile, comme je l'ai dit. Dans les deux côtés, il y a des bons joueurs. On sait qu'il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont du talent. Chez eux, il y a quelques joueurs qui ont gagné la Champions League. C'est vrai que cette année, ils traversent une période difficile. Ils jouent le maintien. Nous, on a des matchs en retard. On sait que si on fait un bon résultat, on est complètement relancé dans le championnat. Donc voilà, ça va être un bon match avec des bons joueurs. C'est les matchs que tous les joueurs ont envie de jouer. Pour nous, c'est important d'aller faire un résultat là-bas. Et pour eux, ça serait important de gagner contre l'USMA. On sait que les équipes qui jouent contre l'USMA ont toujours à cœur de faire un bon résultat contre nous pour prouver aux autres qu'ils ont des bons joueurs aussi. Donc nous, on sait comment gérer ces matchs-là. On a des joueurs d'expérience et après, on verra bien comment le match va se passer. Mais en tout cas, ça va être un bon match. Il est temps de gagner à l'extérieur ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait des bons résultats à l'extérieur depuis le début de saison. Après, je pense que c'est les aléas du football. On sait qu'on a eu des matchs où on méritait de gagner pour avoir suivi les matchs à la télé. On a eu beaucoup de matchs à l'extérieur où on méritait de gagner. Notamment le match de Tadjonet, si je m'en souviens bien là-bas, on a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'avait pas su les concrétiser. Mais bon, ça fait partie du football. Donc voilà, on a une deuxième partie de saison pour rattraper notre première partie. Et on sait que si on fait des bons résultats à l'extérieur et qu'on gagne chez nous à domicile comme on a su le faire lors de la première partie de saison, on pourra aspirer à mieux dans la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501